... Je pense que vous avez parlé d'encourager finalement les investissements publics et puis aussi les investissements privés. Évidemment les investisseurs privés, que ce soit les petits projets, même individuels ou les petites entreprises, ça veut dire qu'il faudra du crédit. Est-ce que vous faites quelque chose pour encourager les banques à donner du crédit alors qu'actuellement elles sont extrêmement prudentes, elles n'ont pas tellement envie de donner du crédit ? On a vu qu'en France le président Sarkozy a essayé d'encourager les banques et même les invite à faciliter le crédit. Est-ce qu'ici au Luxembourg vous allez prendre des mesures de ce genre-là ? Quand je sache, Sarkozy n'a pas pris de mesures, il a parlé. Non, il a parlé. On a parlé aussi, mais on n'a pas pris de micro. Non, mais c'est vrai. Écoutez, on est rentré dans des banques, non pas uniquement pour leur faire plaisir, mais on est en train également de mettre la pression sur les banquiers pour qu'ils libèrent du crédit, quand il s'agit d'investissement sur lui, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que cette communauté a mis en place BAL2. BAL2 était oublié pendant un certain temps. Et maintenant les banquiers disent, « Mais vous nous pointez tous du doigt qu'on a fait des conneries, qu'on va appliquer par deux, parce que sinon vous allez me le dire encore une fois. » Et ça, on est un peu dans un engrenage pas facile. Mais on est en train de pousser là-dessus. L'espoir aussi qu'ils font répercuter les baisses des taux d'intérêt quand même de la Banque centrale, ça doit se voir quelque part. Je crois que pour le moment, le problème est moins au Luxembourg, et moins du côté des banques. C'est plus dans la tête des investisseurs, plus dans la tête des entrepreneurs. Ce que je comprends. Tout le monde s'est dit, « Oh, un instant, il retient son souffle et il réfléchit. » Parce que, combien de tours je n'ai pas fait avec les banques, ensemble avec Luc Frieden, où les banques nous ont dit, « Mais on ouvre, mais il n'y a pas de demande. » Et on a dit, « Alors les représentants des entreprises venaient à notre table et expliquaient. » Et on a trouvé la même chose. On n'a pas trouvé beaucoup de gens qui peuvent nous dire qu'ils n'ont pas eu de crédit. Ils ont eu, bien sûr, certaines garanties à fournir. On applique maintenant BAL2, oui. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crédit. Quant aux personnes privées, là, il y a un seul problème. Pour les gros investissements, les gens sont bloqués, car ils attendent tous la relance au niveau de la bourse. Tout le monde le comprend. Mais dans la consommation normale, mais au Luxembourg, à part ceux qui ont perdu leur emploi, ça, il y en a pour le moment pas tellement. Ceux qui sont au chômage partiel, ils perdent 10% par mois. Bon, ça peut gêner. Et tous les autres ont du plus. Et même jusqu'avant le 1er janvier, où toutes ces mesures sont entrées en vigueur, le pouvoir d'achat au Luxembourg n'avaient pas diminué, mais augmenté. Donc, il y a de l'argent. Le problème, c'est que cet argent reste planté en épargne. Reste planté en épargne. Et j'ai toujours peur que certaines de nos mesures vont effectivement faire en sorte que les gens ne vont pas dépenser, mais vont épargner. On ne peut pas leur en vouloir. Mais je vois auprès des personnes privées, je ne vois pas ce problème du pouvoir d'achat. Pour des grands investissements, on a besoin d'aller à ces fonds d'investissement, à ces actions. Voilà, ce n'est pas le moment de vendre. S'il ne le faut pas, on ne vend pas. Mais pour la consommation normale, il n'y a rien qui s'est passé. Et au niveau des bandes, pour le moment, on a des échos comme quoi on joue le jeu, mais enfin, on applique certaines règles. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501